Combien pourrait valoir Cole Caulfield d'ici la fin de l'année? Parce qu'on le sait que l'année prochaine, il devient agent libre avec restriction. Il termine son contrat rookie l'année prochaine, Cole Caulfield. On le sait, on l'aime beaucoup à Montréal, attaquant un allié droit. Qu'il y a un avenir vraiment superbe, selon moi, devant lui avec les Canadiens de Montréal, avec Nick Suzuki. Si on peut mettre Slavskowski en plus à gauche. Mais combien il vaut? Combien on va dépenser pour lui? C'est ce qu'on va parler dans cette vidéo-là. Je t'invite à t'abonner, c'est le bouton rouge au bas de l'écran. C'est gratuit, ça fait plaisir si je vais mettre des nouveaux. Également, liker cette vidéo-là, ça m'aide énormément à travers l'algorithme YouTube. Et je vais vous dire drette là, ce que je pense qu'on va débourser pour Cole Caulfield. S'il peut continuer sur son élan qu'il a eu l'année dernière. L'année dernière, il a été chercher quasiment un point par match à partir de l'arrivée de Martin Saint-Louis. S'il peut répéter cet exploit-là ou s'approcher du plateau des 65-70 points. S'il peut faire 30 buts et plus. Regardez bien ce que je pense qu'il va nous coûter notre cher ami Cole Caulfield. Je vous mets en gros le contrat de Jordan Kirou. Qui selon moi va être un joueur qui va être comparable à Cole Caulfield pour les Blues de Saint-Louis. Il vient de signer une prolongation à longue durée. On parle de 8 ans. Un salaire de 8 grosses années avec 8,125 millions de dollars. Donc, il faut 8 millions. 8 millions de dollars, c'est ce qui va coûter Kirou. Est-ce que Cole Caulfield peut coûter autant cher? Est-ce que tu vas donner plus d'argent à Caulfield que tu en as donné à Suzuki? C'est une excellente question. Le contrat de Suzuki, d'après moi, va servir de référence pour pallier plus vers le bas, selon moi. On s'entend à Suzuki, je ne me rappelle plus exactement. Je pense que c'était pas loin de 8 millions, 8 millions aussi. Peut-être un 7,5, 7,8 pour 8 ans. Il est capitaine. Selon moi, c'est lui qui va gagner le plus d'argent. Et puis, on va l'aimer, je pense, ce contrat-là, parce qu'il va comme tabler un petit peu la limite. Ça va être la référence à établir les contrats. Je vois mal Cole Caulfield, admettons qu'ils ont une saison identique. Je vois mal Cole Caulfield dépasser Nick Suzuki sur la masse salariale. En plus que Nick Suzuki, avec toutes les nouvelles responsabilités qu'il va avoir comme capitaine, comme je te disais. Ça me surprendrait. Mais, ce contrat-là, Akiru va venir vraiment brouiller les cartes, selon moi. Présentement, il touche 2,8 millions cette année. Mais au terme de la saison, après, il va toucher 8 millions et plus annuellement. Il a récolté 27 buts, 48 mentions d'aide en 75 points, en 74 rencontres. Fait que lui, il est sur un beat. Il est sur un rythme de 1 point par match. À peu près, c'est une Caulfield l'avait aussi. Pas vers la fin de l'année, parce que ça a été plus que ça, selon moi. Mais vraiment, au moment où est-ce qu'on a changé. D'entraîneur avec Martin Saint-Louis. Puis, je ne serais pas étonné que si Caulfield peut maintenir la cadence, il soit capable d'aller chercher un contrat qui ressemble extrêmement à ça. Est-ce que vous, vous croyez que Caulfield mérite un 8,1 s'il continue le rythme qu'il a? Est-ce qu'on ne ferait pas mieux de mettre un contrat de transition, un contrat pont? Genre de lui donner un 2-3 ans, un 2-3 ans pour qu'il puisse aller signer son gros contrat plus tard? Ce qu'on peut risquer aussi de le perdre. Puis, je pense que lui donner un contrat à long terme de 8 ans, ça met des bonnes bases pour pouvoir le garder pendant vraiment longtemps. Parce qu'il y a peut-être un risque qu'on se fasse offrir aussi une offre hostile d'ici. Pas d'ici, mais à la fin de l'année, quand il va devenir joueur autonome, avec compensation, il y a des risques de se faire faire un autre coup comme on s'est fait avec KK. Puis, ce n'est vraiment pas ce que j'aimerais voir avec notre boy Cole Caulfield. Mais je pense vraiment que Jordan Kirou, ça va être la référence. Ça va être la référence pour le prochain contrat de Cole Caulfield. Vidéo courte, vidéo à Potin. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous pensez que si Cole Caulfield a un point par match, et a à peu près un point par match, peut-être un petit peu moins, qu'il fait au moins 30 buts, à peu près 70 points la saison prochaine, est-ce que vous pensez qu'il va aller chercher un contrat de 8 millions et plus par saison pendant 8 ans? Est-ce qu'on le signe à long terme? On fait un contrat de transition? Je suis vraiment curieux de savoir ce que vous en pensez. Ça me fait toujours plaisir, moi, de parler avec vous autres, de parler de Potin, de travailler dans les nages, surtout le Canadien de Montréal. On a une toute nouvelle chaîne. Pour m'encourager, on like, on s'abonne, s'il vous plaît. Et ça va pas mal ressembler à ça. Je vous remercie encore d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin. Peace out, guys. Peace out, guys. – Sous-titrage FR 2021